bonjour mes amours bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien que vous êtes en pleine forme j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale ça va être une guidance un petit peu particulière aujourd'hui on va aller voir en fait quel est le lien ce qui te lie à ton autre pour le coup et également quels sont les messages si l'on peut mieux comprendre en fait le alors ce qui vous lie le lien d'accord entre vous et également où en est ton autre à l'heure actuelle vis-à-vis de la relation vis-à-vis du lien et également des confirmations de là où tu en es toi donc ce qui te confirmera que tu es bien sur la bonne guidance donc voilà avant de commencer comme d'habitude je vous invite à vous concentrer sur vos énergies sur le message à recevoir si certains messages ne résonnent pas en toi laisse les de côté et accueille seulement ce qui t'est destiné n'hésite pas à liker la vidéo à t'abonner si ça n'est pas déjà fait je vous souhaite la bienvenue voilà si tu es nouveau ou nouvelle sur la chaîne bienvenue alors pour le coup si vous êtes nouveau on a il y a en fait sur la chaîne voilà des playlists tu as énormément de guidances donc voilà n'hésite pas à aller faire un tour sur d'autres guidances mes guidances sont toutes intemporelles également vous avez les informations voilà me concernant dans dans la description avec mon contact voilà si vous souhaitez me joindre allez on démarre pour mes amours s'il vous plaît sur le lien d'accord on va demander sur le lien quels sont les messages sur le lien avec la personne de ton coeur ok alors là à l'heure actuelle on nous dit qu'il y a des secrets des non-dits entre vous ok peut-être que vous apprenez à vous connaître également ok donc ça a été compliqué compliqué j'ai une fuite là sur le lien ok donc l'un des deux l'une des deux a fui la relation ou est à l'heure actuelle en train de fuir ok il ya un problème en fait au niveau de la communication entre vous une personne qui n'entend pas qu'ils n'écoutent pas soit ce que tu lui dis ou inversement c'est peut-être toi ok d'accord bon bah on a le tableau pour ton autre là à l'heure actuelle où est ce qu'il ou elle on est à l'heure actuelle ton autre la personne de ton coeur par rapport au lien ok la compréhension on est une personne qui est dans la fatalité ok 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 bon c'est bien ok ok là on a une personne à l'heure actuelle qui est qui pense en fait alors c'est peut-être ton autre qui a fui tu me dira ou qui fuit la relation qui n'est pas claire ou qui ne dit pas les choses qui garde des secrets si possible on a une personne qui est qui a peut-être été fataliste quant à la relation quant au devenir de la relation au possibilité de la relation tu me diras un commentaire ou c'est peut-être une personne qui a bloqué la situation ou qui se sent bloqué dans la situation qui ne peut pas agir parce que tu vois ce que je vois c'est vraiment une personne qui est en train de passer de ce de cet état là où il ou elle a été pour assouplir son jugement en fait vraiment et être plus flexible dans la situation dans la relation et dans la situation quant à une possible réconciliation pour pouvoir réellement s'engager à toi ok là on a une personne je pense que ton autre est quelqu'un d'assez dur peut-être quelqu'un de très têtu tu me diras peut-être quelqu'un de soit un homme ou une femme peu importe une personne qui est vraiment dans ses idées qui a besoin de de réfléchir énormément de mentaliser les choses une personne qui tranche aussi assez tranchante peut-être dans sa communication ce que je t'ai dit la communication est difficile peut-être que ton autre a du mal à s'exprimer de la bonne manière ou à te comprendre ou à parce que j'avais un problème d'écoute peut-être que ton autre a du mal à comprendre ce que tu lui dis ou ce que tu essaies de lui transmettre ou tout simplement à t'écouter à être à ton écoute peut-être que la communication est rompue ou que c'est compliqué en tout cas là on a une personne qui qui songe à la réconciliation et qui est en train d'assouplir en fait son jugement quant à la relation quant aux possibilités ok c'est peut-être une personne qui était complètement bloquée ou engagée à une autre personne et qui ne pouvait pas être avec toi tout simplement c'est pour ça que il y a une sorte de fuite enfin une fuite totalement que ça s'est terminé entre vous peut-être que c'est toi ok toi je te vois vraiment en équilibre travailler à ton équilibre je pense que pour beaucoup de personnes peut-être que ça a été souffrant et douloureux et très compliqué à vivre là toi je te vois assez apaisé comparé à ton autre c'est fou ça et toi par contre tu es très clair dans ta communication toi tu es très clair dans ta communication tu es toi tu communiques avec le coeur et ton autre communique ou avait l'habitude ou a l'habitude de communiquer avec son mental avec son ego c'est pas dans le mauvais sens du terme mais c'est juste une personne qui n'a pas ton intelligence émotionnelle qui n'a pas l'habitude de communiquer avec avec le coeur c'est comme si tu vois toi tu t'étais senti dans le lien dans ce qui s'est passé dans votre histoire et ça doit être à guidance si c'est vraiment le cas c'est tu as été un peu comme tributaire des décisions de ton autre ou de ses réactions ouais ça a été compliqué quand même alors que toi tu as toujours communiqué avec le coeur ou tu communiques avec le coeur toi je te vois très équilibré je te vois dans une cohérence alors peut-être que ton autre ne le voit pas mais toi tu es cohérent ou cohérente par rapport à tes sentiments à ce que tu ressens et assez clair et honnête là où ton autre est plus dans la fuite a été dur et en fait c'est comme si il ou elle prenait conscience des choses après toi en tout cas toi tu es persuadé que ton autre est ton âme soeur ou c'est une personne tu sais qui il ou elle est pour toi en fait lorsque tu es avec cette personne ouais toi tu as vraiment compris qui était cette personne ou reconnu même je dirais cette personne peut-être même la première fois que tu l'as rencontrée ou la première fois que vous avez eu un échange physique c'est une personne avec qui tu t'es sentie complètement en accord complètement en fusion complètement liée cette personne t'a permis aussi de nettoyer peut-être un karma transgénérationnel ou te permet de nettoyer un karma transgénérationnel ou quelque chose lié à des vies passées c'est possible en tout cas c'est comme si tu avais reconnu retrouvé cette personne que tu as l'impression de déjà connaître c'est évident pour toi et pour ton autre par contre ça prend beaucoup plus de temps ça a pris beaucoup plus de temps et c'est comme si cette personne avait eu le déclic la prise de conscience à retardement après avoir fui après avoir mal réagi on a une personne qui s'est sentie complètement bloquée dans la situation ton autre une personne qui était en dépendance affective vis-à-vis de toi ou un problème de dépendance affective et c'est pour ça que cette personne a du mal à se lancer dans de nouveaux projets parce que c'est une personne qui a peur tu vois on a une personne là qui est en train de comprendre de conscientiser de reconnaître en fait quels sont tes besoins oh c'est trop mignon ok bon ça me touche ça me fait plaisir pour vous mes amours ouais mais rebelote là en fait c'est comme si on avait inversé les rôles après t'avoir fait souffrir et pendant que toi tu t'es réharmonisé que toi tu voilà tu maintenant tu es uniquement dans le coeur et dans la prise de conscience dans le toi tu sais qui il ou elle est pour toi ça pour toi c'est ok tu le sais et tu le vis bien ou alors du moins tu es vraiment en train de travailler à cela c'est comme si les rôles s'étaient inversés peut-être que c'est toi qui es dans la fuite maintenant là où au début c'est ton autre qui a été dans la fuite tu vois et là les choses s'inversent j'ai l'impression qu'on a une inversion parce que j'ai des cartes qui se sont inversées et dans le déroulé c'est comme si là maintenant c'était ton autre qui se sentait totalement bah tributaire maintenant de ce que toi tu vas décider qui était tu vois c'est comme si on avait une attente qui était inversée et si ça ne te parle pas c'est que c'est du prédictif et que c'est en train tu vois d'évoluer mais là on a une personne qui veut vraiment changer les choses et être avec toi être en couple avec toi ok bon très positif très très positif très joli très joli en fait c'est comme si mutuellement vous étiez en train de vous faire travailler des choses mutuellement en train de renaître de vos cendres après avoir vécu un parcours assez difficile ouais c'est comme si là il y avait en fait tout un travail qui était en train de fait en train d'être fait de part et d'autre chez l'un, chez l'une, chez l'autre pour en fait prendre ses responsabilités dans la relation dans ce qui n'aura pas fonctionné ok l'état d'esprit de ton autre là à l'heure actuelle pour mes amours si vous voulez état d'esprit de ton autre n'hésite pas à nous dire en commentaire en quoi ça te parle à liker évidemment si ça n'est pas déjà fait ok ok là l'état d'esprit de ton autre pour le moment c'est une personne qui prend son temps avant de faire un choix ok avant de se lancer en fait réellement, émotionnellement c'est une personne qui est dans l'abondance également ton autre vraiment ça te confirmera oh c'est trop beau c'est une personne qui est une personne qui a envie d'être dans l'action qui a envie de bouger je vois une personne qui est très sexy une personne qui plaît beaucoup une personne qui est charismatique une personne d'action même si ton autre prend son temps avant de faire un choix c'est une personne quand même qui lorsqu'il lorsqu'elle décide c'est une personne lorsqu'elle décide quelque chose qui fonce ensuite d'accord mais c'est cette prise de décision qui est longue parce que c'est comme si on avait une personne qui hésitait en fait ouh très très longue qui avale des données qui ressort ouais il y a vraiment en fait ton autre par rapport à vous à la relation au fait de de concrétiser les choses c'est une personne qui est extrêmement lente parce que c'est une personne qui construit sur le long terme c'est peut-être un signe de terre ou d'air ouais c'est une personne qui prend son temps avant de s'engager en fait qui prend beaucoup de temps qui hésite qui tergiverse énormément et parce que c'est une personne en fait qui éprouve beaucoup beaucoup de désirs pour toi pour son impératrice une personne qui a envie vraiment de d'éloigner également toute menace du couple d'accord mais toute menace de souffrance j'ai envie de dire c'est peut-être une personne en ce moment qui dort mal voilà en pensant à toi une personne qui souffre peut-être une personne qui déprime je ne sais pas où vous en êtes là si vous vous parlez ou non en tout cas on a une personne qui vit très mal les choses la nuit qui c'est très souffrant ok par rapport à toi mon impératrice soit un homme ou une femme par rapport à toi là c'est comme si toi tu avais tranché dans une situation toi tu laissais le passé au passé ce qui a été souffrant tu laisses derrière toi toi je te vois complètement transformée ou en train de te transformer par rapport à ce qui a été souffrant pour moi vous n'en êtes pas au même stade avec ton autre ouais toi tu es en train de danser avec la vie après tu as un nouveau départ peut-être même dans la matière concrètement ok tu es en train de réaliser de nouvelles choses ouais ok toi très clairement tu attends de voir en fait c'est comme si là tu avais tranché dans une situation peut-être décidé de stopper cette personne de dire stop de sacrifier la relation même si c'est un lien comme magique et toi tu décides de laisser tout ce qui a été lourd derrière toi et assez rapidement ouais toi tu as eu le coeur brisé dans la situation peut-être que ton autre c'est une personne avec qui tu as été engagé officiellement en relation officielle ou une personne avec qui tu étais voilà mariée parce que c'est c'est possible si ce n'est pas le cas en tout cas toi je te vois vraiment en train de tirer certaines connaissances en certains apprentissages de la situation de la relation je te vois vraiment en train de de tout faire pour pour te remettre de ce coeur brisé en fait parce que j'ai vraiment une personne qui t'a fait du mal et en fait là c'est comme si soit tu attends une nouvelle proposition moi je te vois victorieux ou victorieuse je te vois vraiment surmonter ce coeur brisé je te vois soit tu attends une nouvelle proposition de la part de ton autre ou un engagement officiel un vrai engagement un véritable engagement soit tu as peut-être trouvé une nouvelle personne ou tu t'autorises à t'ouvrir à de nouvelles personnes ouais parce que c'est comme si en fait ça avait été ultra douloureux et que désormais tu savais comment jongler avec cette douleur mentale ou comment voilà faire fi de ces prises de tête quoi ouais toi je te vois dans des énergies assez rapide et ouais vraiment extrêmement forte peut-être qu'il y a eu un manque avec cette personne un manque de générosité peut-être un manque même matériel ou un manque de concrétisation dans la situation et toi tu reprends des forces alors peut-être que tu te consacres également à ton à ne manquer de rien et à être dans l'abondance voilà de nouveaux départs quoi d'autre quoi d'autre que peut-on me dire en conclusion de ce tirage on va voir pour ton autre la conclusion de ce tirage s'il vous plaît vous me direz en commentaire mes amours j'ai hâte de vous lire ok donc pour moi il y a eu une fin ou en tout cas c'est une fin de cycle ou c'est la fin de quelque chose ok de toute façon comme on avait la fuite ok tu vas recevoir des nouvelles de ton autre je pense que qu'il y a eu une fin ou il y a eu des disputes ou quelque chose qui a fait que ça s'est terminé ou alors qu'il y a eu le mot fin qui a été prononcé c'est possible ou ouais c'est possible pour moi ouais tu vas recevoir des communications de la part de cette personne on a une personne qui a envie de te retrouver de revenir à la communication de rééquilibrer les choses on a une personne qui te désire aussi peut-être une personne avec qui tu as des enfances possibles ouais ok on a une personne qui va te proposer de te voir ou de t'inviter t'inviter à sortir ok t'inviter à sortir qu'on montre ok on lui vient ou à te rencontrer voilà peut-être dans un lieu public peut-être dans un restaurant un bar en tout cas je vois une sortie peut-être une sortie en nature ok allez un dernier message oh tu vas recevoir un ça va être comme un cadeau c'est une bénédiction cette communication la communication que ton autre va avoir c'est quelque chose que tu as attendu peut-être une personne même qui va t'offrir des fleurs ou t'offrir un cadeau ou te faire plaisir ça va te faire énormément plaisir en fait ouais ok tu me diras ça va être pris vraiment comme une bénédiction cette communication que vous allez avoir ensemble ce que cette personne va te dire ce que ton autre va te dire magnifique mes amours j'ai adoré cette guidance dites-moi en commentaire en quoi ça a résonné en vous en quoi ça vous a parlé quelle est votre situation j'ai hâte de vous lire n'hésitez pas à revenir également sur la guidance lorsqu'il y aura eu ces communications vous me direz voilà je vous invite vraiment à prendre soin de vous à vous prioriser à faire des choses qui vous font du bien et mais je vous vois en réharmonisation donc ça va ça va bien pour toi pour le coup qui me regarde donc voilà je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière et je vous dis à très vite je vous dis